bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de l'ouverture des terres du roi sur les kvk light and darkness saison 2 ou kvk saison 5 pour tous ceux qui sont là depuis le début du jeu les terres du roi ça va être un gros choc chez nous ça va ouvrir comme je vous le disais dans la vidéo d'hier autour de 7h utc si je ne me trompe pas donc on sera vers 9h fr je pense que je vais vous faire un petit record un petit peu avant et le début peut-être ça va dépendre de l'organisation qui va être mis en place est ce qu'il va nous être demandé si j'ai le temps ou pas sinon ça sera après mais quoi qu'il arrive dans la semaine je vous ferai un retour des rushs et sûrement jeudi d'ailleurs et on fera une tournée aussi comme je vous l'ai promis des autres kvk alors de pas tous les kvk mais on va essayer d'aller voir les kvk du 1 au 10 et d'ailleurs aujourd'hui aussi il y a eu pas mal de mouvements sur deux kvk qu'on suit en ancienne saison le kvk système standard le 80 et 82 et on va aller voir tout de suite le 80 les choses étaient un peu figées mais le 82 il y avait encore des possibilités pour les deux teams d'avancer et de gagner le kvk on a ce qui est un peu compliqué sur sur cette période du kvk light and darkness c'est que tout s'enchaîne et vous le voyez on a en même temps les l'héroïnes qui continuent de tourner donc nous c'est à 7h13 utc donc 9h13 donc là on est un petit peu dans une heure et demie je vais m'y préparer bien évidemment pour y aller et continuer d'avancer là dessus on reçoit plein de mails là dessus je sais pas comment ça se passe sur votre royaume n'hésitez pas à nous mettre un commentaire mais chez nous ça lâche pas l'affaire et d'ailleurs je discutais avec des joueurs du dbs du 359 puisque je vous ai pas rire dans une remarque assez judicieuse ils m'ont fait hier et ça doit être pareil sur votre kvk j'imagine du fait que chez nous ils avaient en face le 10-17 le dernier commandant cavalier celui qu'on a au MGE alors que nous on ne l'a toujours pas et que c'était pas injuste mais que c'était des choses à revoir de la part de Lilith etc même s'ils avaient mis un palier au nombre de jours etc là ils ne s'appliquaient pas et bien ils m'ont fait remarquer à juste titre que eux ils sont le 359 là sur ce côté là ils sont face au 12-14 et il y a plein de commandant qu'on a qu'ils n'ont pas par exemple apparemment d'après ce qu'ils m'ont dit ils n'ont pas théodora et c'est vraiment un gros handicap de pas l'avoir puisqu'en défense ça reste quand même la bosse face au duo attila takeda donc ils ont tout à fait raison donc j'ai pas de quoi me plaindre on est plutôt pas mal loti même si les mieux logés sont le 10-77 donc en l'occurrence donc les terres du roi méga choc on va bien voir les échos que j'en ai c'est que le 359 est très confiant face au 12-14 moi je vous dirais le 359 de vous méfier quand même car le 12-14 si vous regardez à beaucoup d'alliances de très haut niveau et c'est difficile pour eux de rentrer avec toutes leurs alliances sur cette troupe là on va bien voir ce qui va se passer même si le 359 est extrêmement mobilisé je pense que ça va être quand même très serré et je m'avancerai pas à faire des pronostics à savoir qui va gagner ce kvk sur le dote même si bien évidemment j'espère que ce soit ce soit notre team qui gagne qui gagne ce kvk on va regarder les events puisqu'on a eu un petit pop j'espère qu'encore une fois c'est pareil sur votre royaume puisque nous on a cariouac et le roi des cartes alors cariouac évidemment c'est annoncé le roi des cartes ne l'était pas j'espère bien évidemment cariouac vous allez réussir à le faire si vous avez l'ouverture des terres du roi et que vous êtes en position de lead de votre alliance faut faire cariouac avant l'ouverture des terres du roi donc je vous conseille de le faire dès aujourd'hui donc bourrinez tous cariouac pourquoi parce qu'après vous aurez plus le temps vous allez être dans le combat donc c'est maintenant qu'il faut y aller c'est maintenant que tout le monde doit monter moi dès que j'aurai fini cette vidéo je vais rusher pour avoir le au moins 35 au niveau maximum pour qu'on puisse avoir les boss et il va falloir enchaîner les boss ce soir direct pour être débarrassé le roi des cartes alors le roi des cartes il revient souvent vous me demandez souvent si x ou y commandant va apparaître dans le roi des cartes alors là vous le voyez sur un royaume ancien comme le mien on a léonidas qui est apparu dans les rois des cartes on a attila taqueda édouard on a vous étan on a thomiris on a alexandre constantin voyez on a vraiment tout le monde on a même ceux qui pour moi et pour le moment charlemagne qui ne servent à rien sachant que charlemagne va être patché je voulais annoncer dans les leaks il va subir un gros patch donc il va sûrement servir à quelque chose par la suite donc si vous l'avez un haut niveau ne pensez pas à laisser au fond des cartons dites vous bien qu'il va vous servir à un moment saladin yg donc vous voyez il y a vraiment tout le monde et moi évidemment je n'ai plus certains commandants comme richard vous ne le voyez pas et ne pensez pas que c'est parce qu'il est expertisé parce que j'en ai plein d'expertisé la cléopâtre cao cao yg etc etc et pourtant ils apparaissent toujours alors moi je continue et par exemple olidas je l'ai aussi expertisé d'ailleurs ce sera intéressant qu'ils fassent ça et les rois des cartes vous propose un roi des cartes en fonction des commandants que vous avez déjà expertisé et ils vous virent ce que vous avez déjà par exemple moi il pourrait martel je n'ai pas encore expertisé presque expertisé mais il ne l'est pas césar aussi il pourrait m'enlever yg et alexandre par exemple et me mettre ces deux là ça serait vraiment plus intéressant pour tous les joueurs surtout ceux qui veulent monter les commandants les plus anciens et moi comme d'habitude je vais continuer de monter mon constantin ça va me faire 30 sculptures pour mon constantin puisque c'est celui que je vise en roi des cartes pour le moment puisque je n'en ai pas besoin de d'autres je pourrais viser tomire c'est un qui est sympa aussi mais maintenant que je suis sur constantin je vais continuer et vous le voyez il a 15 sur 40 je vais récupérer 30 sculptures donc je vais pouvoir le passer en 5 5 et débloquer sa troisième compétence et continuer de monter donc choisissez bien votre commandant sur le roi des cartes puisqu'il faut prendre un commandant que vous allez avoir des difficultés à avoir parce que vous avez déjà bien évidemment passé le MGE ou la roue et sur lequel vous n'avez pas forcément envie d'investir votre sculpture vos sculptures génériques bon regardez constantin c'est pas c'est un must have pour le canyon par exemple mais en open field en combat c'est pas le commandant que je choisirais en premier donc c'est pour ça que je le prends au roi des cartes sachant que je n'ai pas besoin des autres commandants qui s'y présentent on va aller voir comme promis ce qui se passe à présent et ce qui s'est passé sur le kvk 81 et 82 car il y a eu pas mal de mouvements notamment sur le 82 je vous le cache pas on va s'y rendre tout de suite le kvk 81 le voilà tac on s'y rend tout de comme d'habitude pour ceux qui n'ont pas l'habitude des chroniques on commence toujours par en haut à droite alors je dis toujours mais pour ceux qui sont les plus fidèles d'entre vous souvenez-vous au tout début des chroniques lorsque j'ai commencé les chroniques on commençait en bas à gauche je sais pas pourquoi je suis passé du bas à gauche en haut à droite mais mais maintenant on est en haut à droite et depuis longtemps déjà donc on voit on commence en wedgie et en wedgie si vous ne vous rappelez plus vous pouvez aller voir les autres vidéos que j'ai fait sur la chronique du 81 comme sur du 82 il y a une playlist pour ça on avait une triple entente je dirais ils étaient bloqués en la van on avait le jaune le bleu ciel et l'orange qui se partageait ce terrain là vous voyez on pourrait croire qu'il y ait une zone de combat mais non il n'y a rien qui brûle c'est pas une zone de combat ici ils étaient bien en triple entente pareil de ce côté là hop si on va voir ça ne brûle pas vous le voyez on est bien sûr ils se partageaient ce terrain là alors ce qui s'est passé c'est au curry c'est ouvert en face d'eux ils avaient le rose et le violet qui les empêchait de sortir vous allez voir d'ailleurs qui les empêchait de sortir ils essaient de faire une sortie ici et donc ce premier terrain était le terrain que je vous annonçais où ça allait avoir vraiment une grosse bataille puisqu'on allait avoir un bloc de 3 contre le bloc de 2 Sakaka au sud et donc ils profitent de cette diversion je dirais et de ces attaques pour essayer de sortir là puisque est-ce qu'ils attaquent ouais vous le voyez ils sont ici donc il y a du monde ici et ils ont dû essayer de percer durant la nuit j'imagine car les portes ont ouvert qu'hier et du coup ils se font repousser à présent mais c'est une stratégie judicieuse d'essayer de faire diversion au moins ça attire toujours des troupes ici et ça coûte pas trop de ressources ni de temps aux orange de faire ça ça en coûte plus aux roses et de l'autre côté le orange qui essaye d'avancer un peu seul là sur ce côté là malheureusement pour lui il va se faire bloquer là par deux puisque déjà par un il n'y arrive pas et donc là il est dans une phase d'attaque et il essaye de construire mais malheureusement on le voit bien ils sont très présents les violets et les roses aussi ils doivent être en train de brûler j'imagine un petit peu plus haut les drapeaux d'ailleurs ils n'auraient pas dû s'embêter ils devraient couper la route directement là pour rendre les drapeaux inactifs et après gagner du temps pour les raser enfin c'est ce que j'aurais fait à leur place et ce qu'ils ont fait les orange ils auraient dû faire un jump aussi ils auraient dû faire un jump ici pour essayer de les bloquer si vous êtes dans cette situation un jour pensez toujours si vous êtes R4 ou R5 ou si vous êtes en position de le proposer pensez toujours au jump de muraille pour aller fermer les portes ou au moins les empêcher d'avancer et là j'imagine que le violet est en train malheureusement de rouler sur le bleu ouais c'est ça malheureusement là leur triple alliance n'arrive pas à avancer et on voit il n'y a pas du tout le jaune le jaune n'est pas du tout venu dans cette zone même s'il a accès non il n'avait pas accès donc c'est pour ça qu'il n'est pas venu ils auraient pu essayer de se mettre en bloc de 3 mais forcément le rose et le violet sont trop puissants pour eux donc malheureusement là ce KVK il semble un peu plié sachant que sur les autres côtés c'était du même niveau là on avait le vert qui était bloqué par le bleu et le violet donc forcément vous voyez en macha ils n'ont même pas perdu de temps à essayer de rentrer ils se sont vraiment focalisés sur Okuri c'est vraiment une stratégie standard les terres qu'on est sûr de gagner on n'y va qu'au bout de deux jours on n'y va pas tout de suite à la sortie pareil en calcha ils sont détente puisque leur alliance le bleu et le rouge contiennent toute la zone et empêche le jaune de sortir donc ils se retrouvent vraiment détente en calcha et en dimbroco alors le jaune a essayé de s'étendre avec le bleu en dimbroco mais il tombe malheureusement face au rouge qui l'a déjà repoussé et aussi face au bleu qui est venu renforcer le rouge donc on doit avoir je pense des combats qui tournent en faveur on va voir si je ne me trompe pas puisque je le vois en même temps que vous qui tourne en faveur malheureusement pour eux de leurs adversaires alors ici je ne vois pas arrête de m'enlever les ralentissements ça ce mode automatique moi il n'agace il faudrait pouvoir le désactiver dans les commentaires est-ce que ça brûle ? non ça se combat bien donc il y a du beau combat ici pour l'instant ça ne brûle pas c'est intéressant sachant que c'est pas l'horreur de pointe on le voit bien il n'y a pas trop de monde mais ils sont en pleine bataille donc le bleu en fait fait un gros effort ici autant il se fait repousser ici autant ici il fait un gros effort et ça se passe comment pour le jaune sur ce flanc là ? est-ce qu'ils sont en train d'avancer ? alors déjà on voit il pose un flag là donc c'est une bonne stratégie et ils sont en train d'avancer aussi le jaune ils ne se font pas encore repousser donc on en conclut que le rouge et le bleu foncé sont moins puissants que le violet et le rose donc le violet et le rose sont vraiment les deux plus puissants à mon avis d'après ce qu'on en voit comment ils sont en train de rouler sur tout le monde mais on a des belles zones de combat là donc ils devraient et c'est vrai ils avancent le bleu ils assurent ici avec leur allié le jaune donc on va avoir quand même du répondant en dimbroco c'est la seule zone pour le moment qui reste disputée mais ce qui va être compliqué c'est qu'il va falloir que le bleu et le orange arrivent à empêcher à sceller cette zone pour empêcher le rose ou le violet de sortir puisque même s'ils arrivent à conserver ou à prendre dimbroco puisque là c'est un combat qui est serré si le violet ou le rose arrivent par derrière bah c'est fini ils vont leur rouler dessus et ils vont leur couper le trajet donc là va être la complexité de réussir à défendre cette zone la chance qu'ils ont encore une fois c'est d'avoir été 3 sur cette zone mais au moins ça explique pourquoi le jaune n'a pas du tout été en occurie puisque le jaune se concentre sur ce flanc là et peut-être qu'ils ont conservé des ressources justement en restant bloqués là d'ailleurs regardez ils essaient même de passer par là c'est vraiment intéressant leur stratégie vous voyez ils font du jump ils ont tout à fait raison c'est la bonne stratégie et il faudrait aussi qu'ils essayent bah c'est ce qu'ils font il faut qu'ils sortent aussi ici pour les empêcher et qu'ils en profitent même si ça brûle ou pas non ça brûle pas alors que ça brûle de l'autre côté le rouge a l'air d'être vraiment en difficulté autant le bleu foncé lui est un nouveau et donc se tient sur la zone le rouge a quand même l'air bien en difficulté alors est-ce qu'il a pas cramé trop de ressources par le passé pour tenir ce terrain en entier de Zara ? on le verra au niveau des terres du roi moi ce que je vous prédis ici malheureusement si vous faites partie de l'alliance du bleu ciel et du jaune ce que je vous prédis c'est que le violet et le rose vont réussir à passer ici et prendre et tenir ce terrain là donc en tout cas il y a un beau retournement enfin un beau retournement une bonne poursuite de combat sur ce KVK que moi-même je vous avais indiqué qui était un peu scellé, un peu fini ce n'est pas le cas on va aller à présent sur le KVK 82 où là c'est encore plus disputant du moins quand on les a laissés c'était encore plus disputé et vraiment un KVK intéressant c'est deux KVK à l'ancienne qui sont vraiment très intéressants ces deux là puisqu'on est sur des niveaux intermédiaires et on est sur des KVK à l'ancienne donc c'est toujours riche d'enseignements pour les joueurs les plus récents les moins aguerris d'entre vous c'est pour ça qu'on s'y attarde à chaque fois j'essaye vraiment de prendre des KVK qui sont représentatifs en termes de royaume et en termes de stratégie on commence une nouvelle fois en haut à droite alors souvenez-vous ici cette zone n'était plus disputée puisque le bleu foncé avait été enfermé par le bleu ciel et le orange qui étaient côte à côte de l'autre côté au sud pareil le rose et le bleu ciel avaient bloqué la zone au violet qui n'est toujours pas sorti de l'autre côté le violet lui se partageait le terrain avec le jaune en bloquant le rouge donc vous voyez c'est relativement équilibré et le rouge était bloqué au nord par le vert et le bleu donc on se retrouvait dans une situation équilibrée et donc on allait avoir des gros chocs et je vous avais dit ça allait se passer du côté gauche et effectivement regardez déjà là ils ont posé un milliard de drapeaux je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça mais en tout cas on le voit le jaune est bien sorti sur ce côté là un farcile il avait déjà bloqué le rouge et de l'autre côté le vert aussi et je vous rappelez vous le rouge comme je vous le disais avait réussi et il fallait pour lui l'enjeu était de tenir cette zone là et il a réussi à tenir le rouge sachant que le rouge avait vraiment fait une belle percée au tout début à l'ouverture des portes de niveau 4 et regardez il a réussi à tenir ce petit morceau de terre ce qui fait qu'au final ils ont rassuré quand même même s'ils sont en difficulté ils ont réussi à tenir cette porte de niveau 5 et donc ils ont eu les bonus associés ou ils auront les bonus associés déjà les bonus de prise et les bonus de chronique donc vraiment bien joué à eux et ça tient et est-ce qu'ils arrivent à attaquer à continuer d'avancer les rouges un adversaire très coriace pour les bleus et les verts en revanche là ils ne peuvent pas rivaliser et sortir évidemment et avec l'arrivée du jaune ça va se compliquer il est fort à parier que là avec l'arrivée du jaune ils vont se faire reprendre la porte et malheureusement ils vont se faire renvoyer chez eux dans leur zone de départ dans leur zone 4 ou zone 0 ça dépend comment vous recommencez la numérotation sur le KVK on va aussi forcément avoir un beau choc en Dibroco puisque là on a un choc vraiment dominant en revanche très peu de présence du vert pour le moment le bleu ciel et le orange sont vraiment rentrés à fond dans la zone et ont déjà pris je dirais presque 2 tiers de cette zone là et donc on va avoir un gros combat qui va se dérouler ici forcément ça doit bien chauffer on regarde est-ce que des forteresses brûlent pour le moment des forteresses brûlent alors lesquelles est-ce qu'elles brûlent toutes elles brûlent toutes tout le monde a sa forteresse qui brûle là c'est intéressant le vert le orange comme le bleu tout le monde a sa forteresse qui a été posée qui brûle et de l'autre côté est-ce que le orange le orange il s'est vraiment bien bien étendu il est vraiment à aller les chercher loin pour les bloquer au niveau de la porte gros travail du orange là pour le moment et les drapeaux ils sont inactifs donc c'est facile de les brûler donc là ça va être chaud pour les bleus et les verts et il faut que les verts c'est au vert de faire l'effort sur ce côté là malheureusement ils sont en train de brûler aussi c'est au vert de faire l'effort pour essayer d'aider sur cette zone d'Imbroco même si ça semble plier malheureusement il faut qu'ils arrivent comme sur le KVK 81 à sceller cette zone là pour empêcher le orange et le bleu ciel d'aller aider les rouges donc au final les rouges s'ils arrivent à tenir suffisamment longtemps ils vont réussir à reprendre la zone sinon ils vont se faire repousser par le jaune ce qui va être intéressant ça va être le choc entre les jaunes justement et les oranges de ce côté là voir qui va être le plus puissant des deux pour finir en zone au curry donc la zone au curry n'est pas une zone disputée donc c'est vraiment c'est vraiment easy pour eux c'est le même groupe la même team qui tient les deux côtés donc au curry il n'y aura pas plus de combat que ça donc la suite du KVK 82 si vous voulez le suivre ça va se passer en calcha et en dimbroco ça va être simple soit le jaune est plus puissant que le orange ou le bleu ciel je ne sais pas lequel est le plus puissant de la zone à voir les terrains comme sont répartis je dirais les oranges donc soit le jaune est plus puissant que le orange et donc c'est l'alliance du jaune du vert du bleu foncé qui va gagner du violet soit il ne l'est pas et donc forcément c'est l'alliance du orange et du cyan qui vont gagner ce KVK c'est assez simple les KVK à lire les stratégies quand on est à ce niveau là sur le light and darkness c'est encore plus simple puisque le terrain est moins grand les seules choses qui perturbent la lecture des stratégies comme je vous le fais là c'est bien évidemment les retournements de veste ou les accords sous-jacents secrets qu'on ne sait pas moi-même dans des KVK j'ai déjà eu face à nous des accords secrets entre des alliances qui étaient sur mon royaume et d'autres royaumes où ils ont malheureusement migré par la suite donc ça c'est ce qui perturbe parfois la lecture mais en tout cas là on a deux KVK intéressants deux KVK qui semblent alors le 82 semble beaucoup plus équilibré que le 81 mais le 81 a eu un bon rebondissement et je ne m'y attendais pas du tout personnellement hop là on retourne sur le 12-56 les amis pour finir on a regardé hier les points vous m'avez montré des scores de dingue chez nous la gloire passée comme je vous l'ai dit au départ on est toujours en retard puisque à l'ouverture on n'est pas sur le même horaire qu'eux mais vous le voyez à présent dans la création de troupes on a plus d'un milliard et de points d'avance on a vraiment des joueurs qui ont fait des beaux scores 110 millions alors je suis sûr j'ai vu le score de Marverick elle d'ailleurs qui était pas loin de 110 millions pour le moment sur la journée d'hier est-ce qu'il va monter plus haut c'était le premier de son côté est-ce que vous avez des scores de dingue sur votre serveur supérieur à 110 millions est-ce que vous avez des mecs à 300, 400, 500 millions voire 1 milliard n'hésitez pas à me le mettre en commentaire n'hésitez pas à m'envoyer un screen sur Discord aussi si vous avez des joueurs qui font des scores de ouf nous pour le moment ça se passe bien et si on regarde le camp d'en face le plus haut alors c'est Beast on m'a dit on m'a corrigé les BS m'ont fait corriger c'est Beast puisque en fait le L3 c'est un B alors excusez-moi moi je disais List mais non c'est Beast qui fait un gros score 157 millions c'est le plus gros de notre KVK actuellement si vous avez vraiment beaucoup plus haut encore une fois n'hésitez pas à me le mettre en commentaire voilà écoutez les amis c'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo regardez on a bien évidemment le tombeau d'Osiris qui va arriver on a la ligue qui est en préparation on va aller voir ce que ça donne pour le moment on est sur du classement si on regarde le classement bien évidemment regardez la puissance totale actuellement des teams inscrites on a les JWM qui sont premiers nous avec 5 milliards pratiquement 5 milliards 600 millions c'est énorme nous pour le moment on est 16ème avec un petit 3 milliards 3 on est pas mal on va se plaindre 16ème on est autour de quoi on a les FN en face de on a qui c'est qu'on a on a les OV à 3,7 on a les OV les MTO aussi une grosse alliance ceux que je vois comme le 13,41 alors le 13,40 les pauvres qui se font un peu tabasser au niveau des ruines pour le moment les groups qui nous ont 500 millions de plus que nous les 400 on retrouve vraiment les BBTH qui ont fait une grosse migration à voir le KVK qui sont toujours là les AVG vraiment alors les GSB je les connais pas si vous les connaissez ou si c'est une alliance qui a changé de nom n'hésitez pas à me le mettre en commentaire encore une fois les OV les SFS je connais pas du tout MTO je connais les Navy non plus je ne connais pas il y a nous les N3X qui sont aussi bien connus qui ont fait un beau parcours on retrouve le 166 qui est partout et qui va avoir 50 teams comme d'habitude les NCB donc vraiment des belles alliances on va voir ce que ça donne 16ème c'est pas mal c'est une bonne position est-ce qu'on ira un peu plus haut est-ce qu'on va descendre je pense qu'on va être autour des 20ème on va descendre un petit peu mais en tout cas ça promet du lourd et on espère avoir un beau parcours voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude qu'est-ce qu'on fait quand la vidéo c'est de la balle on lâche un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout surtout ça me fait très très plaisir et je vous en remercie vraiment énormément les amis et surtout 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 si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titrage ST' 501